Salut les barbus, ici Uriel et aujourd'hui on se retrouve pour un Open The Box. Alors on va parler de quelque chose dans l'armée US qui est incontournable, on est obligé d'en avoir, il y en a partout, tous les briefings comptent de cette unité, je veux bien parler de l'US Rifle Plateau, on en a partout dans tous les briefings, moi j'ai acheté chez Plastique Sale-Dirge Company, l'US Late Infanterie. L'intérêt c'est que du coup je vais pouvoir vous parler de tous les briefings, enfin de tous les platons, de tous les briefings qu'il y a en late. Alors on va commencer par Overlord, le classique late, on a je pense la structure de base d'un platoon de Rifle, c'est à dire trois fois trois, quatre figurines qui composent des teams, donc trois teams à chaque fois par groupe de trois, un commande Rifle et un bazooka. A ça on peut ajouter souvent des mortiers et des LMG ou des HMG. Là c'est vraiment l'expression de base du platoon, c'est à dire on n'a vraiment aucune option, on est dans Overlord donc c'est le débarquement, on a du piéton avec un flingue qui avance. Le seul truc qu'on a en plus c'est le petit bazooka, mais bon ça le bazooka vous verrez dans les platoons d'infanterie en US, on a que ça. Là on est gavé. Alors dans Overlord c'est vraiment tout basique, on n'a rien du tout, mais bon ça nous permet déjà de nous faire une idée de ce qu'on a. On a un deuxième mode, alors je m'excuse d'avoir écrasé un peu l'image, je vais essayer de vous la donner un petit peu mieux, voilà. C'est là on est dans Road to Rome, donc en fait on n'a pas vraiment d'infanterie team de base, à la place on a les forces spéciales et donc dans ces forces spéciales on a deux platoons, enfin deux sections d'infanterie qui sont des Rifle MG, donc à la différence des Rifle de base là comme vous pouvez le voir on a une offre de 2, bon c'est déjà un peu mieux. Et là par contre on est bourré d'options, vous voyez, on peut rajouter un bazooka, on peut rajouter un mortier, on peut upgrader les Rifle MG du commande en SMG ou en commande pionnier, donc pour le commande, donc c'est pas mal le pionnier ayant un tank à saut de 3, donc ça rajoute un tank à saut si vous prenez le bazooka qui est non négligeable mine de rien. Et on peut remplacer tous les les Rifles AMG par les pionniers, donc tank à saut 3, comme on le disait tout à l'heure. Là, c'est les petits platoons, vraiment, vous verrez, c'est vraiment les petits platoons. Et là on a des villes-charges, donc là c'est exactement pareil, donc du Rifle Squad avec un bazooka et des Rifles. Normalement, les platoons, si vous les prenez en mecha par exemple, ont quatre bazookas. Donc là, on est quand même sur quelque chose d'un peu plus sérieux parce que quatre bazookas, ça commence à faire le café. Donc là, dans Devil Charge, on peut remplacer des teams par des bazookas, c'est à dire que là, on peut avoir, par exemple, on a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf plaquettes, plus un bazooka, plus un commande team. Donc on est à onze plaquettes. On peut remplacer un par squad en bazooka. Donc là, du coup, non, oui, un, c'est ça. Donc là, on peut se retrouver quatre bazookas, comme je disais tout à l'heure. Comme de base, avec les mecha, c'est quand même pas mal, ça commence à faire du ménage, mine de rien. Le seul problème, c'est que, effectivement, là, quand on est Rifle Platoon, on n'a pas de transport, et donc pas de transport, dit qu'un centimètre de déplacement. Mais c'est quand même pas mal. On va maintenant passer aux figurines plastiques soldier. Et voilà la bête. Donc, les tuyaux, voire, U.S. Infanterie. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Il y a 145 figurines, incluant des Riflemen, des Bargamer, des Thomson, SMG, des Carabines, des officiers, des sous-officiers, Signal Earth, je ne sais pas ce que c'est, ça va être une radio, et cinq bazooka teams. Alors, on va ouvrir. On va récupérer ceci. Donc, c'est un Signal Earth, c'est un radio, qui va sûrement avec le... L'officier, junior officier. Et voilà. Donc, hop. Ah, il est à l'envers. Donc, on a le junior officier, la radio, et le sergent. On a en plus les barres, et bien sûr, les bazooka teams. Et voilà. Donc, 145 figurines. Donc là, on a de quoi monter un paquet de platons. On a mis de rien, pas un paquet dedans. Bon, c'est facile. On a... Si on veut faire un platon complet, on a besoin de... 4 figurines par team, on a 3 teams par section, et on a 3 sections. Donc, 4 fois 3, 12 fois 3, 36. 36 plus le bazooka, ça fait 38, plus les 3 du commande, on est donc à 41. Donc, 41, 145, ça veut dire qu'on en fait quand même 3,5 quoi. Donc, on fait 3,5 platons, ce qui est largement suffisant, parce que mine de rien, faire... Enfin, mettre 3 platons d'infanterie dans une liste, c'est costaud. Bon, voyons voir les figues. Alors, donc là, on les voit de dos. Bon, elles sont toutes jolies. Elles sont belles, elles sont fines. Bon, il n'y a pas énormément de détails, mais les visages sont dessinés, c'est pas mal. Au moins, là, les roquettes ne ressemblent pas à des... à des grenades de mortier. Ah, c'est sympa, ça, c'est la radio. C'est sympa, très joli. Et donc, du coup, on a même un sniper, regardez. Ici, là, on dirait un sniper. Parce que je n'ai pas, donc ça tombe bien, je pourrais faire des snipers, vu que mine de rien, j'ai quand même un paquet de figurines, quoi. Donc, pour vous donner une idée, on va prendre les figurines Battle Royale, et voilà, une figurine. La différence est quand même flagrante. Là, c'est grossier, lourd, et ici, c'est quand même tout fin. Donc, franchement, pas déçu de mon achat. C'est vraiment un beau matos, une bonne cam. En tout cas, les barbus, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter ou liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, et bon jeu, les barbus ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501